Acacien, secte d'Ariens qui se forma en 359 au synode semi-Ariens de Célecy, sous l'influence et la direction d'Acas de Césarée, Oipéri-Akakion. Ils se séparaient des orthodoxes par le rejet du mot homo-ousios, consubstantiel, des semi-Ariens par celui de l'homo-ousios, semblable ou substance, des anoméens par celui de l'anomo-ios, dissemblable. Ils s'en tenaient au terme d'homo-ios, semblable, d'où leur autre nom d'homéen. Voici leur formule, signée à Célecy par une quarantaine d'évêques, parmi lesquels on remarque surtout Georges d'Alexandrie, Uranus de Tyr, Eudox d'Antioche. Comme les mots consubstantiels et semblables en substance ont causé beaucoup de troubles et que quelques-uns ont récemment innové en appelant le fils dissemblable au père, Nous rejetons les mots consubstantiels et semblables en substance comme n'étant pas dans la Sainte Sécriture, et nous anathématisons celui de dissemblable. Nous professons que le fils est semblable au père, conformément à ce que dit l'apôtre, qu'il appelle une image de Dieu invisible, voire épiphane. Les acaciens formaient ainsi un parti moyen, tout en restant dans l'arianisme strict, puisque le terme homo-ios signifiait pour eux semblable au père, non quant à la substance, mais quant à la volonté. Conféré Hilaire. L'histoire des acaciens se borne à quelques années. A Célecy, Acas, n'ayant pas comparu pour rendre compte de sa conduite à l'égard de Saint Cyril de Jérusalem, la majorité semi-aryenne prononça contre lui et ses principaux fauteurs une sentence de déposition. Mais il sut prévenir les envoyés du synode auprès de l'empereur Constance, et gagner celui-ci à sa cause. L'année suivante, il fut l'âme d'un concile réuni à Constantinople. De concert avec Ursas de Saint-Guine du Dôme et Valence de Murza, il y fit approuver le formulaire de Nicée en Thrace, en octobre 359, c'est-à-dire la doctrine de l'homo-ios pur et simple. Puis, divers personnages furent déposés. Le déacre Aétius, patriarche des Anoméens, Saint Cyril et surtout les chefs du parti semi-aryens, comme Basile d'Ancyre et Macédonius de Constantinople qui fut remplacé par Eudox. Le crédit d'Acas se maintint tant que vécu Constance. Sous Julien Laposta, son successeur, Aétius rentra en grâce, et les acaciens se rapprochaient ouvertement des Anoméens. Changement d'attitude et retour momentané à la foi de Nicée, au synode d'Antioche de 363, sous Jovien, empereur orthodoxe, puis revirement sous Valence. En 365, le synode semi-aryen de l'Amsac annula tous les actes du concile tenu à Constantinople en 360, condamna la profession de foi qui y avait été émise et déposa Eudox et Acas. Valence ne confirma pas ses dispositions, mais à partir de cette époque, les acaciens n'ont plus d'histoire particulière. Conféré Saint-Athanase. Merci. 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 Merci.